Riley Keo a expliqué que sa mère Lisa Marie Presley était dévastée par le chagrin après le suicide de son fils, Benjamin. Les mémoires posthumes de la fille d'Elvis, écrites avec sa fille, doivent être publiées le 8 octobre prochain. Dans une interview à People, l'actrice américaine Riley Keo s'est livrée sur les raisons du décès de sa mère à 54 ans, la chanteuse Lisa Marie Presley, fille unique du grand Elvis. Invité à s'exprimer dans le cadre de la publication le 8 octobre des mémoires posthumes de sa mère, From Here to the Great Unknown, Riley, qui a récupéré la propriété familiale de Grassland en mai dernier. A évoqué le suicide de son frère Benjamin en 2020, et comment cela a joué un rôle important dans la mort de sa mère, le 12 janvier 2023, d'une obstruction de l'intestin grêle. Ma mère a fait de son mieux pour nous donner la force, à moi et mes jeunes sœurs, après la mort de Ben, mais nous savions combien elles souffraient, explique Riley, 35 ans. Ma mère est morte physiquement des suites de son opération, mais nous savions tous qu'elle est décédée d'un cœur brisé. Qui était Benjamin Keo ? Benjamin Keo était le fils de Lisa Marie Presley et de son premier mari, Danny Keo. Né le 21 octobre 1992, Benjamin était donc le petit-fils d'Elvis Presley. Ressemblant beaucoup à son grand-père, il a beaucoup attiré l'attention du public. Mais il est resté relativement en dehors des projecteurs comparé à d'autres membres de la famille Presley. Benjamin Keo s'est suicidé le 12 juillet 2020 à l'âge de 27 ans. Sa mort a profondément affecté Lisa Marie, qui avait souvent exprimé à quel point elle était proche de lui et combien sa perte l'avait dévastée. Il luttait apparemment contre des problèmes de santé mentale, d'une dépression et de l'anxiété liées à son identité et à la pression d'être un membre de la célèbre famille Presley. Le poids de l'héritage familial, ainsi que les attentes que cela pouvait impliquer, auraient contribué à son mal-être. Lisa Marie a souvent parlé de son chagrin, elle a écrit qu'il ne passerait jamais, et dit dans ses mémoires que Riley et elle, ont guéri en aidant les gens. Riley a expliqué que la mort de son frère, était incroyablement difficile à décrire, tout comme le fait que ma mère soit tombée dans l'addiction. Et sa propre mort, bien sûr. Une vie sous les feux des projecteurs La fille unique d'Elvis et de Priscilla Presley a, dès son plus jeune âge, été placé sous l'œil du public. Chaque aspect de sa vie a été scruté, de son enfance à son adolescence, jusqu'à son entrée dans l'âge adulte. Ses albums, bien qu'il ait rencontré un certain succès critique, ont toujours été jugés à travers le prisme de son héritage familial. Son premier album, To Meet My Concern, 2003, a été bien accueilli, mais il a été impossible pour elle d'échapper aux comparaisons avec son père. Sa vie privée, elle aussi, a souvent fait la une des tabloïdes. L'ex de Michael Jackson et Nicolas Cage a lutté contre des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et les pressions inhérentes à la vie sous les projecteurs. Avec les mémoires, j'espère que dans une circonstance extraordinaire, les gens se retrouvent dans l'expérience très humaine de l'amour, du chagrin, de la perte, de l'addiction et de la famille, a souligné Riley. Ma mère, voulait écrire un livre dans l'espoir que quelqu'un puisse lire son histoire et s'y identifier, et savoir qu'ils ne sont pas seuls au monde. Riley sera l'invité d'Oprah Winfrey pour une émission spéciale diffusée sur CBS et Paramount Plus le 8 octobre, à la date de sortie des mémoires, le 8 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !